Dites-moi tout, Olivier. Oui, bien hier, Pierre Poilièvre s'est attaqué en chambre à un nouveau dossier, le saccage dans les rues de Montréal pendant la manifestation contre l'OTAN. Il s'était pratiqué le matin chez Mario Dumont à LCN. Nous récoltons ce que Justin Trudeau a saumé. Ça, c'est le résultat d'une politique identitaire et woke qui vise à diviser les gens par la race, la religion, le sexe, les gendres. Oui, diviser par les gendres, d'après moi, M. Poilièvre, un petit problème avec sa belle-mère. Donc, on a complètement renversé le discours ici. Donc, maintenant, ce sont les inclusifs qui sont des nouveaux racistes, xénophobes et sexistes. Et en chambre, il a sensiblement répété la même chose. Les manifestations violentes à Montréal sont les conséquences d'un premier ministre qui passe neuf ans à promouvoir une politique identitaire, woke et toxique qui divise selon la race, le genre, le statut vaccinal, les gens passent. En plus de diviser, il efface notre histoire et il permet aux terroristes et aux criminels d'entrer dans notre pays. On dirait qu'il est même tanné de lui-même quand il fait son petit message. Il n'a même plus le feu dans les yeux. Il répète toujours la même chose, ça doit être tanné. Donc, c'est ça, il a rajouté le statut vaccinal. Il manquait un public cible à rejoindre. Donc, blâmer les immigrants criminels, je ne sais pas où il a pris cette idée-là. Mais pour contrer ces terroristes-là dans nos rues, il va falloir un peu d'ordre. Et suite au vandalisme à Montréal qui est resté sans conséquence, Mario Dumont lui a posé une question corsée. Vous voulez être premier ministre? Voulez-vous être premier ministre d'un pays où les lois s'appliquent ou s'appliquent pas? S'appliquent. Et les policiers devraient avoir le support politique pour arrêter ces gens-là. Malheureusement, l'agenda woke des politiciens de tous les niveaux du gouvernement, surtout municipal et fédéral, disent aux policiers de ne pas appliquer la loi. Donc, encore la faute des woke, ce qui m'amène à la chroniqueuse d'Extrême-Centre, Hélène Busetti, qui était hier à Midi-Info, qui a tenu des propos qui ont fait jaser sur les réseaux sociaux. Elle réagissait à une étude intitulée « L'invention des woke par le nationalisme conservateur » qui explique que le corpus médiatique a mis de l'avant cette étiquette-là de façon disproportionnée, notamment dans les médias de Québec. Quand est-il de son équivalent miroir, le terme « extrême-droite », lui aussi, c'est un mot-valise qui est utilisé en plus souvent comme une étiquette infamante. Et donnez-moi quelques jours, Alec, et je suis à peu près certaine que je pourrais vous pondre une analyse identique, mais opposée, qui s'intitulerait « L'invention de l'extrême-droite par le post-nationalisme progressiste ». Et là, ce seraient surtout les médias qu'on pourrait dire de gauche qui l'utiliseraient, surtout Le Devoir ou peut-être les émissions de Marie-Louise Arsenault. Bien dit. Non, pardon. Madame Vizetti a fait une mise au point tout à l'heure. Elle a dit que c'était maladroit, que son exemple était peut-être mal choisi, qu'elle voulait juste lancer un débat sur la façon dont les choses sont présentées de façon caricaturale dans les médias. Et tant mieux, mais je m'intéresse quand même à cette idée-là qu'elle ait les deux côtés exagèrent de façon équivalente. On entend beaucoup ça. J'ai pris son exemple de Marie-Louise Arsenault. J'ai fait une recherche dans notre petit outil qui transcrit tout ce qui se dit dans les médias pour trouver toutes les fois où l'extrême-droite a été mentionnée depuis le début de la saison. Tout peut arriver. Extrême-droite. Extrême-extrême-droite. Ça va faire sauter notre machine. C'est pas une science exacte, mais ça donne une idée. Entre ce que dit François Legault et entre ce que dit Jordan Bardella et Éric Zemmour, on n'est pas là du tout, du tout. On n'est pas dans cette extrême-droite. Depuis que M. Poiliev est là, systématiquement, les libéraux fédéraux tentent de l'associer à l'extrême-droite. Parfois, ils peuvent avoir un début d'argument, un petit quelque chose, mais c'est grossi, c'est répété. Les gens qui voient leur monde changer sans qu'on leur explique pourquoi ils changent, c'est très facile de les emporter, eux, dans des discours d'extrême-droite. Qui est maintenant conseillé par une figure de l'extrême-droite qui s'appelle Laura Loomer. Pierre Poiliev, c'est un homme intelligent, stratégique, un excellent communicateur, mais qui a une philosophie, pas de droite, mais d'extrême-droite. Alors ça, c'est les mentions d'extrême-droite depuis le début de cette saison, donc depuis trois mois. Vous avez pu entendre Serge Denoncourt dire que François Legault n'est pas d'extrême-droite. Guillaume Rousseau dire que Poilievre n'est pas d'extrême-droite. Corneille, lui, s'inquiétait de l'extrême-droite aux États-Unis. Et Jean-Philippe Cipriani, qui qualifiait Laura Loomer d'extrémiste de droite. Vous la googlerez, vous jugerez par vous-même. Et la dernière, c'était Magali Picard à Dans les médias. La seule vraie personne, en fait, qui a traité quelqu'un d'extrême-droite. Et pendant ce temps-là, juste dans les titres des chroniques sur Cube Radio, depuis deux jours, on a Montréal, la ville woke, « Je suis plus capable ». Juste l'écran majuscule. « Wokipédia », la liste des événements vagues au Québec dans les dernières années. « Jaguar au cœur du scandale, une campagne virale ou un faux pas woke », « Salon du livre ou Salon du wokisme », le « Wiki du wokisme », « Partagez vos expériences » avec Benoît Dutrisac. « Jaguar » lance une publicité jugée extrêmement woke et le wokisme est la vérité avec un grand V. Donc ça, c'est depuis deux jours. Et ça, c'est sans compter toutes les chroniques qui parlent des woke sans que ce soit dans le titre. Moi, je pense que ce qui fait que tout va mal dans notre monde, c'est que les gens ont perdu complètement le sens des proportions. Puis il me semble que ça, c'en est un bon exemple. Et pour rester dans les woke, la nomination de Pete X7, pour diriger le Pentagone, c'est celui qui veut empêcher les woke dans l'armée. Bien, ça a plu au prof Caron, ce prof du Kazakhstan, chroniqueur à Radio X, parce qu'on a tous vu des soldats canadiens avec du cutex. Bon, au Canada, je pense que c'est assez clair. Tout le monde a déjà vu passer des images de soldats canadiens aux ongles multicolores qui défilent fièrement au Gay Pride. Une armée qui n'arrive même plus à marcher au pas, bien ça, c'est l'armée canadienne de Justin après dix ans de wokisme. Bon, je ne sais pas où tout le monde a vu ça. Moi, j'ai l'image imprimée quand je ferme les yeux. Je me confondais avec une vidéoclip des Village People. Mais admettons que c'est un fléau, le cutex dans l'armée, c'est quand même inquiétant, parce qu'avez-vous déjà essayé de tenir une baïonnette avec du cutex? Regardez ce qui se passe en Ukraine, c'est des gars dans des tranchées qui se donnent des coups de baïonnette dans le ventre pour s'entretuer. C'est ça, la guerre. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Je lis ici, le vernis à ongles depuis 2021 est autorisé. Tu sais, t'es dans les tranchées, ça saute de partout. Le gars sort de la chibutec de cutex. Attends un peu, avant de gonner, il faut que je corrige mon cutex jaune-orange. Wow! Puis tu veux pas te tuper un ongles en plus. Tu veux pas dépasser, là, parce que t'as l'air d'un cochon. Exact. Je me souviens que si c'était du cutex de camouflage, ça passerait mieux, mais non, il est jaune-orange. Et enfin, pour terminer sur la panique woke du moment, qui a été engendrée un petit peu par Paul Saint-Pierre Plamondon la semaine dernière, on a bouclé la boucle après son passage à Tout le monde en parle, alors qu'il a dit que le Canada était colonial. Le fait de dire que le Canada est colonial, ça, c'est woke, à l'os. C'est du wokisme. Il est woke. Dire qu'une affaire de même, c'est woke. Voilà, PSPP aussi est woke, tel est pris qu'il croyait prendre. Je vous remercie de croire. Sous-titrage ST' 501